bonjour à tous les amis c'est adrien j'espère vraiment que vous allez bien aujourd'hui on continue bien sûr ce mois de décembre avec les 24 produits et les 24 cadeaux vous avez d'ailleurs tous les concours qui sont d'ores et déjà disponibles sur mon compte twitter et sur mon instagram n'hésitez pas à aller voir ça bien sûr tu n'hésites pas tu t'abonnes à la chaîne et surtout tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifs et ne pas rater de vidéo aujourd'hui les amis dans cette vidéo je vais tout simplement fabriquer la dernière console de microsoft je vais bien sûr parler de la xbox série x et bien sûr sur mon compte twitter et sur mon compte instagram tu as un concours pour gagner la console mais cette fois ci ouais la vraie console la vraie xbox série x alors pour fabriquer cette xbox c'est plus ou moins le même cheminement que j'ai pu faire pour fabriquer la playstation 5 tout d'abord il va forcément falloir passer par la case impression 3d et ça c'est assez long donc comme avec la ps5 j'ai d'abord cherché des modèles 3d déjà préfaits que j'ai acheté cette fois ci avec la xbox j'ai dû pas mal modifié le modèle parce que balle c'est vrai que c'est un seul bloc la xbox donc j'ai dû fractionner le modèle modifié certains éléments ajouter des espaces pour y placer les connectiques bref j'ai passé pas mal de temps sur 3d builder histoire de modifier le modèle et de le mettre exactement comme je voulais qu'il soit mais du coup après avoir passé quelques heures à modifier ces modèles là on va pouvoir passer aux impressions et du coup lancer mes deux imprimantes pour qu'elle puisse bosser tranquillement ça m'a pris plus de 100 heures en termes d'impression c'est juste énorme elle a tourné pendant plus de cinq jours non-stop jour et nuit et du coup en parallèle j'avais la ender 3 pro qui elle imprimait d'autres petites pièces comme par exemple le socle l'intérieur de la console mais aussi le dessus les amis cette vidéo est sponsorisée par iFixit et du coup ça tombe bien que cette vidéo là soit sponsorisée par eux parce que tout simplement iFixit dispose d'une des plus grandes communautés en termes de réparation de domaines DIY bref vous aurez tous les liens en description mais en tout cas si vous avez la moindre question sur la réparation d'un smartphone la réparation d'un ordi ou d'autres produits dans ce domaine là vous pouvez aller directement sur le site d'ifixit sur leur forum et poser la question à leur communauté et ils vous répondront sans souci et le truc cool avec iFixit c'est que vous pourrez aussi directement retrouver sur leur site des guides de réparation totalement gratuit et surtout des choses vraiment très complète et concrète qui vous montreront comment réparer tel ou tel truc du coup à l'occasion de cette vidéo iFixit m'a tout simplement envoyé un kit d'outils de réparation professionnelle du coup avec un plateau magnétique ce kit d'outils comprend donc un tournevis avec 64 embouts qui sont du coup parfait pour toutes vos réalisations DIY et aussi du coup pour toutes vos réparations et aussi dans ce kit là vous retrouverez tout le nécessaire pour faire vos réparations sur vos smartphones par exemple ou vos tablettes avec une spatule et des ventouses bref vous avez tout dans ce kit là vous aurez aussi comme je vous ai dit un plateau magnétique et ça c'est pas du tout gadget moi je vous dis c'est clairement un indispensable car vous commencez à rentrer dans des réparations un peu plus compliqué que vous avez des pièces par ci des pièces par là des vis par ci divise par là de différentes tailles au moins avec cet outil là vous pourrez vous y retrouver et ne perdre aucun vis en tout cas les amis n'hésitez surtout pas à aller sur le site iFixit que ce soit soit d'aller poser une question à leur communauté concernant une réparation soit aussi consulter leur guide de réparation gratuit pour telle ou telle réparation ou encore aller visiter leur boutique si vous avez besoin d'outils spécialisés pour telle ou telle réparation dans tous les cas vous avez tous les liens en description et aussi vous pourrez avoir un moins 10% sur leur boutique avec le code solotech10 donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'outils ça fait ultra plaisir vous avez tous les liens en description bon après du coup une grosse semaine d'impression ça y est j'ai toutes mes pièces finies c'est terminé donc elle est quand même assez fade de base cette xbox série x là en termes d'impression j'ai dû la faire légèrement plus grande que la vraie pour tout simplement que je puisse rentrer à l'intérieur bah tout ce que je voulais y rentrer mais bon du coup les impressions sont faites on passe du coup au ponçage des pièces même si j'avais pas forcément besoin d'énormément poncée j'ai passé un petit coup dessus histoire d'avoir des pièces assez lisse et en tout cas qu'elle soit prête pour après les peintes et du coup maintenant on va pouvoir passer à la peinture des pièces donc les pièces étaient déjà imprimés en PLA noir mais la xbox n'est pas forcément noir noir elle est légèrement noir un peu plus clair donc du coup j'ai repassé dessus une à deux couches de peinture en bombe voilà ça m'a pris quelques heures pas plus une fois les pièces peintes il va falloir passer à l'assemblage de toute la partie intérieure du coup de la console tous les composants tout ce qui va faire qu'au final tu vas pouvoir avoir une console qui va être utilisable avec laquelle tu vas pouvoir jouer donc en termes d'hardware j'avais quasiment les mêmes composants que j'ai pu mettre dans la playstation 5 donc un ryzen 5 sur une carte mère format mini tx et 8 gigas de ram en ddr4 et aussi bien sûr un ssd nvme de 250 gigas à ça du coup j'ai pu y rajouter une petite rtx 2060 ce qui m'a permis du coup d'avoir dans cette xbox là beaucoup plus de perfs que ce que je pouvais avoir dans la playstation 5 et tout ça du coup je l'ai assemblé sur la pièce que j'avais moi même modélisé pour qu'au final ça rentre dans la console et bien sûr j'ai rajouté l'alimentation de 300 watts format itx que j'avais pu acheter la dernière fois chez bicoïo un truc aussi que j'ai rajouté par rapport à la playstation 5 c'est sur le dessus de la xbox j'ai pu en imprimant une pièce séparément ajouter un ventilo format 240 millimètres qui va permettre du coup de pouvoir expulser l'air chaud qui aura du coup dans la console bien sûr au niveau de la pièce principale de cette xbox série x j'ai du coup inclus toutes les connectiques dont j'avais besoin donc par exemple des usb de la gdmi le bouton aussi pour rallumer la console est aussi l'alimentation j'avais du coup prévu les emplacements déjà avant l'impression ce qui m'a permis juste à coller bas les rallonges que j'avais pu acheter précédemment bien sûr à l'intérieur j'ai ajouté des bandes led pour faire l'effet led vert qu'il y a de base sur la xbox série x et du coup une fois que ça a pu être fait j'ai pu au final assemblé la xbox donc ça n'a pas été forcément facile de rentrer le tout dans la xbox n'avait pas énormément de place en plus avec tous les câbles qui pouvaient y avoir c'était vraiment un carnage à l'intérieur j'ai fait en sorte à l'intérieur de cette console là que aucun câble ne touche les ventilo parce que sinon ça aurait été horrible mais au final tout est rentré tout est très bien rentré il n'y a eu aucun souci donc du coup au final les amis la voici la fameuse xbox series que j'ai pu fabriquer donc je sais pas comment vous la trouvez n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous la trouvez cette petite réalisation en tout cas à l'intérieur comme je vous ai dit il ya pas mal de choses notamment un ryzen 5 giga de ram une rtx et du coup voilà on a de pleines performances avec ce petit joujou là et comme je vous ai dit sur le dessus j'ai pu y rajouter un petit ventilo voilà j'ai laissé le dessus libre histoire que je puisse avoir accès à tout ce qui peut y avoir à l'intérieur au cas où j'ai je sais pas moi un fil qui se débranche ou que je dois rapidement avoir accès à l'intérieur en tout cas c'est la copie conforme de la vraie elle est juste légèrement plus grande parce que comme je vous ai dit il fallait que je rende tout à l'intérieur c'était quand même une sacrée réalisation qui m'a demandé quand même deux semaines de travail donc c'est plutôt pas mal donc on va du coup tout de suite maintenant l'allumer et je vais vous montrer qu'on peut clairement jouer avec cette xbox toi c'est cool on appuie sur le bouton et ça y est elle est allumée bon vous voyez pas forcément de changement mais sur le dessus hop c'est vert il ya les lettres qui sont allumés le ventilo tourne tout tourne à l'intérieur et du coup comme je vous ai dit on peut clairement jouer avec cette xbox là parce qu'à l'intérieur des composants de malade donc par exemple on peut jouer à fortnite avec pas mal de fps sans souci contrairement à la dernière fois où je devais forcément utiliser bas une interface tiers comme par exemple geforce now là tout est directement possible avec ce pc là sans utiliser de cloud gaming donc comme vous voyez fortnite qui tourne nickel sans problème avec le balle cette petite box là bien sûr on peut y voir en chine manette il ya un usb à l'avant qui vous permet de d'ajouter de manette donc voilà fortnite en très bonne qualité on peut jouer par exemple à valorant là aussi tout est possible en très bonne qualité avec une bonne résolution et beaucoup de fps donc c'est plutôt pas mal on peut jouer je pense aussi à d'autres jeux moi j'ai pas forcément prévu beaucoup de stockage sur cette box là j'avais mis que 250 giga mais par exemple on peut y mettre dedans le dernier call of duty cold war on pourra y jouer dessus sans problème donc voilà les amis j'espère vraiment que cette vidéo où je fabrique la xbox série x vous aura plus n'hésitez pas à me démonter la barre des likes vous avez bien sûr le concours qui est disponible sur mon twitter et sur mon instagram pour gagner bah non pas celle là mais bien sûr la vraie console de chez microsoft la vraie xbox série x surtout tu n'hésites pas tu t'abonnes à la chaîne et tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifs n'hésitez pas à me donner tous vos avis en commentaire ça fait ultra plaisir en tout cas moi je suis assez content du résultat au final ça aurait pris beaucoup de temps mais bon ça fait plaisir en tout cas moi je te dis à demain dans une prochaine vidéo allez ciao tout le monde on